Au réseau Cogéco-Média, vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Comteint. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre téléphone vous écoutait et que des publicités ciblées apparaissaient sur vos réseaux sociaux après que vous en ayez parlé? Il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là. Je parlais de tel-tel produit et puis sur mes réseaux sociaux, une heure, deux heures après, je reçois de ces publicités-là. Un peu comme si notre téléphone intelligent, à notre insu, nous enregistrait. Alors, il y avait un article super intéressant à ce sujet-là dans la presse de ce matin, écrit par un de nos collaborateurs au réseau Cogéco, Alain Mécana. Alain, bonjour. Salut, salut. Alain, est-ce que notre téléphone nous écoute à notre insu? À notre insu, c'est ça la partie délicate de la question. La réponse, c'est non. Pas 24-7, pas en permanence, pas d'une façon qui lui permet de savoir qu'on a parlé avec le voisin de sa nouvelle voiture. Pas de cette façon-là, non. Mais alors, pourquoi tant de gens ont l'impression que c'est le cas? Pourquoi tant de gens disent, hey, je parlais de tel-tel sujet, puis après, j'ai reçu des publicités là-dessus? Bien, parce que c'est tout ce qui est autour de la conversation, en fait, qui est technologique, ça donne une idée du raffinement des données qui sont captées par le téléphone et qui sont envoyées ensuite aux entreprises qu'elles utilisent pour faire du placement publicitaire. On ne se rend pas compte que les données de localisation de son téléphone sont envoyées régulièrement aux fabricants ou même aux fabricants du logiciel, je devrais dire, par exemple Google ou Apple. Les données d'informations, d'applications qu'on utilise, qu'on installe sur son téléphone, les gens qui sont de la proximité, le nom du commerce où on se trouve, des choses comme ça, qui donnent essentiellement le gros de la conversation qu'on peut justement avoir dans ces endroits-là. Donc, sans que ce soit nécessairement un enregistrement vocal, notre téléphone carte beaucoup d'informations sur ce qu'on fait. C'est ce qui lui permet d'extrapoler à partir de là et de proposer des sujets qui sont souvent des sujets dont on discute peu avant que la publicité apparaisse. OK. Alain, je veux être sûr de bien comprendre. Prenons l'exemple d'un commerçant bien connu. Par exemple, aujourd'hui, les rôtisseries Saint-Hubert sont dans l'actualité. Ils refont un peu leur menu. On va en parler d'ailleurs plus tard dans l'émission. Disons que moi, je vais manger chez Saint-Hubert. Est-ce que mon téléphone est capable de transmettre à quelqu'un cette information-là? Ton téléphone est capable de transmettre à quelqu'un, quelqu'un ce serait probablement le fabricant ou le système Android, les gens derrière, donc Google, l'information sur le fait que tu trouves dans un commerce qui se trouve avec le restaurant Saint-Hubert. Sans que ce soit nécessairement Saint-Hubert spécifiquement, ils savent, eux, à travers notamment ce qu'ils ont du côté de Google Maps, que c'est un restaurant qui vend du poulet. Ils savent, à travers les achats que tu fais en ligne ailleurs et les recherches que tu fais sur Google, pas nécessairement sur ton téléphone, mais sur ton ordinateur ensuite, le genre de choses que tu es susceptible d'acheter, le genre de dépenses que tu as, donc ils peuvent extrapoler ton salaire. Ils savent où tu demeures, dans quel quartier, donc ils peuvent extrapoler à partir de là le genre d'habitude que tu as au-delà d'aller au restaurant. Et avec tout ça, ils bâtrent un profil qui est anonymisé. Mais on s'entend qu'on arrive avec un niveau de rapidement qui identifie les gens assez précisément, au moins dans leurs habitudes de consommation, et à l'autre bout, l'annonceur, que ce soit Saint-Hubert ou que ce soit un autre vendeur de poulet, ou peu importe, quand tu cibles une clientèle pour faire la publicité, ils utilisent ce genre de paramètres-là, ce genre de salaire-là, ce genre de comportement-là. Le fait qu'ils soient allés dans une rotisserie, Saint-Hubert ou autre, dans les derniers 24 heures, 48 heures, trois mois, et là, paf, la publicité apparaît. C'est un peu comme ça qu'on cible les gens en publicité numérique. Est-ce que tout ça est légal? Ben oui, c'est ce que font tous les annonceurs depuis longtemps. Ce qui serait illégal, c'est des pieds à l'insu des gens. Là où on tombe dans une zone grise, c'est qu'évidemment, on accepte plein de conditions générales d'utilisation des services, des applications, des téléphones qu'on achète, et on prend très peu souvent le temps de les lire. Donc, des fois, ils nous en passent des petits vitres parce qu'on ne lit pas les conditions, mais généralement, c'est indiqué. Et il y a un mouvement, il n'est pas très fort, mais il commence tranquillement à essayer de donner de plus en plus de contrôle aux gens sur l'information qu'on partage, justement, sur son téléphone, sur Internet, dans son navigateur, dans les applications, puis ainsi de suite. Mais ça commence. On peut aller dans les réglages, par exemple, sur son iPhone ou son téléphone Android, et limiter certains types de suivis qui se font, mais c'est encore très embryonnaire comme outil. Mais Alain, c'est une job de fou. Je regarde, moi, dans mon téléphone le nombre d'applications que j'ai. J'imagine que chacune de ces applications-là peut colliger un certain nombre d'informations à mon propos. Il faudrait que j'aille dans chaque application et puis que je refuse que mes données soient transmises ou que je pourrais faire ça d'un seul geste sur l'ensemble de mon téléphone? Il y a des réglages généraux sur le téléphone. Sur les systèmes plus récents, sur le téléphone plus ancien où le système, par exemple, n'est pas nécessairement à jour, il y a peut-être moins de réglages disponibles. Mais au niveau du téléphone, il y a des paramètres qu'on peut appliquer. Au niveau du furteur, il y a des paramètres, mais il y a aussi des paramètres qui sont application par application. De plus en plus, c'est moins évident sur Android, mais sur l'iPhone, on le voit, quand on ouvre une application pour la première fois, le téléphone nous demande, voulez-vous que l'application ne fasse pas de suivi publicitaire, donc ne suive pas les comportements qu'on fait dans l'application pour justement être moins ciblé par la publicité ensuite. Et ça, bien, ça fonctionne. Si on dit non, je ne veux pas que l'application me suive, ça va rester comme ça jusqu'à temps que je change cette commande-là, entre guillemets. Oui, ça fonctionne, sauf que la quantité de données qu'on donne ailleurs, probablement, que l'effet ne doit pas être très, très grand. Mais si on est systématiquement en mesure de faire ça, ça va évidemment limiter le suivi que les annonceurs vont faire de nos habitudes de consommation. Bon, on peut être choqué en entendant tout ça, mais peut-être qu'à quelque part, compte tenu qu'on accepte d'utiliser un téléphone intelligent, c'est difficilement évitable. Mais la question que je me pose, c'est la suivante, Alain. Est-ce que tout à coup, des renseignements d'ordre plus sensibles pourraient être transmis sans que je le sache? Par exemple, des informations bancaires, des informations sur mon état de santé, ce type de choses que tu ne veux pas que ça circule. Bien, ce n'est pas supposé. Il y a des cas où c'est arrivé. L'application, écoute, l'application la plus, soit disant la plus populaire sur les boutiques, à la fois d'Apple et d'Android, c'est Temu, l'espèce de place de marché chinoise. Cette application-là a été retirée de la boutique d'application Google pendant un bout de temps parce qu'elle, justement, elle contournait les limites imposées par Android pour aller chercher de l'information dans le carnet d'adresse des gens, dans l'application de téléphonie, des données qu'on ne veut pas partager ou qu'en tout cas, qu'on n'a pas besoin de partager quand on achète des vêtements ou n'importe quoi sur un site web. Et d'ailleurs, si vous regardez la publicité que Temu fait, ils veulent absolument qu'on passe par leur application pour faire des transactions parce que, justement, ils vont capter beaucoup plus de données dans l'application que par un site web, par exemple. Donc, la ligue est mince entre ce qu'on donne, ce qui est correct et ce qu'on donne qui n'est peut-être pas ce qu'on voudrait donner puis vivre dans les données privées confidentielles. J'imagine que ce phénomène-là n'ira pas en diminuant. Au contraire, au fil du temps, ces systèmes informatiques vont devenir de plus en plus sophistiqués puis ils vont obtenir encore plus d'informations à notre propos, non? C'est l'adage qui dit qu'il n'y a rien de gratuit. Quand on a quelque chose de gratuit, nécessairement, c'est nous le produit. C'est ça un peu le bon vieux proverbe. Maintenant, elle ne vaut pas une soigne rendue et plus on veut des produits qui coûtent moins cher, bien évidemment, plus il faut donner en contrepartie d'autre chose. Ça fait des années qu'on en parle dans la valeur de nos données personnelles. On la définit mal, mais elle vaut cher pour les annonceurs. Puis c'est le mécanisme du web moderne dans la publicité. Donc, il faut, si on veut reprendre le contrôle, il va falloir vraiment des gestes assez forts parce que pour l'instant, les petits gestes qu'on fait au quotidien ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Alors, on peut bien demander à l'app de ne pas faire de suivi, mais c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, si je te comprends bien. Ça peut aider pour un site, mais ça ne règle pas le problème dans son entièreté. Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Ça fait plaisir. Salut. Alain McKenna est journaliste en technologie. Il est vraiment un grand spécialiste de la question et c'est un article qui était vraiment inquiétant ce matin. Un article qu'il signe dans la presse. OK, on va changer de registre maintenant. Il y avait un gros dossier sur l'alcool au volant cette semaine dans Le Devoir. On a appris que la Société d'assurance automobile du Québec voyait d'un oeil favorable l'imposition de sanctions aux conducteurs qui prennent le volant avec un taux d'alcoolimie de 0,05. Mais que le gouvernement du Québec rejette cette idée. Le gouvernement du Québec qui préfère s'en tenir au 0,08 actuel. Autre révélation ce matin. Celle-là encore plus étonnante. En tout cas, pour moi et j'imagine pour bien des gens qui en ont pris connaissance. Le groupe Éduc Alcool s'oppose aussi à cette initiative. Alors, selon Éduc Alcool et c'est rapporté dans Le Devoir, cette seule mesure d'abaisser à 0,05 pour donner des sanctions administratives, ça ne provoquerait pas beaucoup de changements dans les habitudes des gens, surtout si d'autres initiatives ne sont pas mises sur pied pour encadrer ça. Et ce qu'on dit chez Éduc Alcool, c'est que de toute façon, c'est bien beau, on peut mettre toutes les mesures du monde, mais si les policiers n'ont pas les ressources nécessaires pour les implanter, bien, ça ne donne rien. Alors, c'est un sujet extrêmement controversé, extrêmement polarisant. Pour en discuter, je reçois Antoine Bittard. Antoine Bittard, vous vous en souvenez, on a parlé de lui plus tôt cette année. Il est le père de Jessica, Jessica qui est morte dans un accident impliquant un conducteur en état d'épriété et qui se bat depuis ce temps-là pour renforcer la réglementation face au fléau de l'alcool au volant. M. Bittard était avec sa conjointe, a voulu rencontrer la ministre de Transport, Geneviève Guilbeault, à l'époque, vous vous en souvenez, et l'environnement, l'entourage de Mme Guilbeault lui a dit, bien, allez dans un cocktail de financement, payez 100 $ et puis vous allez pouvoir lui parler ce qui avait causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de controverses au Québec. Alors, M. Bittard continue de suivre ce dossier-là. Je l'accueille avec plaisir. M. Bittard, bonjour. Bonjour, M. Quentin. M. Bittard, vous avez suivi tous les articles dans Le Devoir. Il y a eu une controverse à l'Assemblée nationale également cette semaine. Alors, quelle est votre lecture des événements? Quand vous voyez, par exemple, que la société d'assurance automobile n'était certainement pas opposée à ce qu'on resserre les sanctions administratives pour les conducteurs avec 0,5 d'alcool dans le sang et que le gouvernement ne veut, disons les choses franchement, ne veut rien savoir, qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, premièrement, je veux juste vous dire que présentement, je suis à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une motion pour que demain, il y ait un vote justement pour que ça passe et ce que je veux dire, c'est que c'est très frustrant parce qu'on entend beaucoup les partis politiques des autres, la CAQ surtout, faire de la politique là-dessus. On entend des histoires en disant oui, mais les autres partis, quand ils avaient la chance, ils ne le faisaient pas. Ils sont vraiment dans le passé. Ce qui nous frustre, c'est que nous, ce qu'on avait déjà compris, c'est que la FAQ était en accord pour ça, mais ils ne pouvaient rien faire tant que le pouvoir politique ne le demande pas. Ça veut dire qu'il manquait une volonté politique, il manquait une volonté d'amener ça sur le plancher de l'Assemblée nationale pour en discuter. Parce que comme vous le savez, l'ACCA Québec a commenté le projet de loi 48 disant comment vous faites pour parler de la sécurité routière sans inclure l'alcool au volant. L'ISPQ en a parlé. Alors, vous savez, on a tout le monde, tous les chiffres, on a des... des données. Exactement. Et là, quand la SAC arrive après la suite, suite à ce que les trois coroners ont demandé, mais surtout après ce que M. le coroner Yvon Garneau a demandé, c'est que ça devient inimaginable. C'est-à-dire que le gouvernement avait déjà toutes les données, avait déjà tout pour le faire. Si j'ai bien compris, le rapport est sorti avant que la loi 48, que la modification au code de la sécurité routière ait été approuvée. Alors, bon, Mme Guilbeault dit qu'elle ne l'a pas vue. Mais ça ne se fait pas. Si tu es en train de travailler sur un dossier aussi important que ça, que tu as les conseils, les avis de la SAC et que tu n'en tiens pas compte, vous savez, chez nous, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque de sérieux. Comment vous réagissez, M. Bittard, quand la ministre Guilbeault rappelle, c'est ce qu'elle a dit hier, je pense, à l'Assemblée nationale, que le Québec était l'un des endroits les plus sévères au Canada en matière d'encadrement pour contrôler l'alcool au volant? Je savais, je suis très content que vous me demandiez ça parce que dans la réponse que Mme Guilbeault a envoyée par M. Simon-Jolin-Ballet, Barrette, je m'excuse, à propos de ça, elle dit dans son, je vais vous lire à peu près les deux premiers points qu'elle dit, je veux dire, Mme Guilbeault affirme que le Québec assure un accadrement parmi les plus sévères de tout le Canada à cet égard, puis cite quelques lieux et j'ai pris ce texte exactement ce qu'elle a écrit. Alors, elle dit, le programme de réhabilitation des conducteurs est le plus étoffé et le plus long au Canada. L'imposition d'un anti-démarreur à vie après la deuxième infraction liée à la conduite avec les facultés établies est unique. Le Québec impose une tolérance zéro alcool aux nouveaux et jeunes conducteurs. Les sanctions pour ce type de délits sont parmi les plus sévères au Canada. Elle a aussi l'imposition de tolérance zéro pour les conducteurs d'autobus, minibus et autres et l'imitation de 0,05 pour les conducteurs de véhicules lourds. Techniquement, nous, notre réponse c'est très simple. Je veux dire, je lui dis, et c'est une lettre que j'ai envoyée à M. Legault, ça a été publié, copié à Mme Guilbeault et à M. Jolin Barrette et je réponds, le programme de réhabilitation et l'imposition d'un anti-démarreur à vie pour la deuxième infraction sont des mesures mises en place et j'ai bien souligné après les faits. Nous demandons aujourd'hui à votre gouvernement d'avoir des mesures en amont pour éviter des tragédies ultérieures, c'est-à-dire des dégâts matériels, des blessés et des morts. Et je pose la question, auriez-vous ou tout aux membres de votre cabinet accepté une telle réponse si vous aviez perdu un être cher? Lorsque c'est possible, il faut agir avant les tragédies soit les prévenir. Vous avez le pouvoir, M. le Premier ministre. Et après, on dit le Québec impose une telle réponse zéro aux nouveaux et jeunes conducteurs, ce qui les aiguillent certainement vers le bon chemin, mais vous les laissez par la suite s'exposer à des risques évitables en leur permettant de conduire avec les facultés affaiblies de 80 mg par 100 ml. en sachant preuve à l'appui qu'à 50 mg, vous avez 4 fois plus de chances d'avoir une telle émission mortelle qu'à jeun. M. Bittard, pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Pourquoi vous croyez que le gouvernement ne veut pas implanter, adopter des sanctions administratives aux conducteurs qui se retrouveraient avec un seuil supérieur à 0,05? Je pense que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de très politiquement gagnant pour la CAQ, surtout qu'elle est en région et on se fait dire que du fait qu'elle est en région, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'autobus, mais nous, ce qu'on dit, de toute façon, dans toutes les autres provinces du Canada, il y a des régions et ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'accidents qui se font mortels de 2h, 3h, 4h, 5h du matin. De toute façon, disons qu'il n'y en a plus d'autobus. Peut-être qu'il n'y aura pas de taxi, mais vous avez toujours un ami, vous avez toujours un conducteur désigné. Il y a une facilité, il y a une façon de le faire aujourd'hui. Vous savez, en 2014, en 2010, en 2020, on n'avait pas toutes ces données, on n'était pas capable de pouvoir le gérer comme ça. Maintenant, on a d'autres moyens pour entrer à la maison. Autre fait aussi, comme dans le rapport du devoir, ils disent que c'est... Il y a une ligne politique. Ça veut dire que s'ils ont peur de perdre des élections à cause de ça, ils forcent tous les membres de la CAQ à voter contre. Est-ce que c'est aussi parce que ça vient d'un autre parti? Moi, ce que je dis, c'est que je ne comprends pas parce que moi, j'avais approché des membres de la CAQ pour tenir ce dossier avant que M. Merset-Beradis qu'ils tiennent. Alors, je ne comprends pas. Vous savez, on parle à tout le monde et le monde dit « Mais pourquoi ils ne font pas? » On ne le sait pas. Ils ne sont pas capables de répondre. Surtout que tout ce qu'ils font, c'est dire « Mais on a les mesures les plus sévères. » Oui, mais c'est toujours après. La personne a déjà tué une ou deux personnes. Vous savez, je suis avec Daniel Fortin ici. C'est un récidiviste. Deuxième fois, il a tué quatre personnes. Ça prouve que ça ne fonctionne pas ce qu'ils font. Même s'ils mettent 1,5 million ou 1,4 million pour la prévention avec des affiches et travailler la CAQ, on a encore en moyenne 85 décès sur les routes à cause de l'alcool au volant. C'est vraiment un fléau, l'alcool au volant. M. Bittard, merci de nous le rappeler. Bravo pour votre engagement et puis continuez de vous battre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Quentin. C'était Antoine Bittard, le père de Jessica. On se rappelle la jeune Jessica qui est morte dans un accident impliquant un conducteur en état débrief. Le Québec maintenant avec Philippe Comtin. Au réseau Cougécomédia. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Comtin. Catherine, notre prochain invité, on lui parle généralement quand Céline fait un gros coup à la télévision, quand Star Academy revient dans l'actualité parce qu'il est producteur et cette année même il l'animera Star Academy. Enfin, je vous dirais, enfin. Oui, je voulais ça depuis longtemps. Ça peut être ma gérante Catherine en fait. Salut Jean-Philippe Dion. Salut, salut à tous les deux. Bienvenue à l'émission. Ben oui, tu le disais, il y a un moment là, animé en plus cette année Star Academy. C'est quand même un beau défi professionnel mais tu sais, c'est comme la chose je pense qui était sur mon bucket list de carrière que je me disais, en fait que je ne pouvais même pas penser qu'un jour j'allais animer Star Academy parce que j'ai travaillé avec Julie à l'époque où elle animait Starac puis jamais à ce moment-là je pensais même devenir animateur. Fait que finalement j'ai eu la chance d'animer La Quotidienne en 2012 puis là de me retrouver à la barre des variétés je vais avoir comme complété le tour du chapeau de Star Academy. Tu vas être obligé de revenir nous voir ou de prendre ma retraite impressionnant. Tu vas revenir nous voir puis on célébrera ensemble ton succès j'en suis convaincu Jean-Philippe mais si tu es avec nous aujourd'hui c'est que tu es porte-parole du CAP CAP sur la santé mentale c'est un organisme qui aide les gens qui ont des proches qui ont des enjeux importants de santé mentale tu t'impliques là-dedans depuis plusieurs années maintenant pourquoi tu as choisi cet engagement-là? CAP santé mentale qui donc s'occupe des proches en fait c'est un organisme unique au Québec parce qu'évidemment et tant mieux il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux personnes qui ont le trouble de santé mentale mais moi dans mon cas je me sentais toujours mal à l'aise de témoigner parce que moi je n'ai pas d'enjeux de santé mentale mais ma maman oui donc quand cet organisme-là m'a approché pour devenir porte-parole il y a je ne sais même plus combien d'années il y a peut-être presque 10 ans maintenant c'est sûr j'ai dit oui parce que moi quand j'étais jeune je me souviens d'avoir eu recours à cet organisme-là en fait parce que je cherchais j'avais des questions puis je n'avais pas de réponse concernant comment m'aider non il ne savait pas du tout parce que c'est anonyme puis en fait CAP santé mentale c'est 52 organismes partout à travers le Québec donc dans chacune des régions quand vous avez besoin d'aide vous ne savez pas comment aider votre chum votre blonde votre mari votre collègue de travail vous vous appelez là il y a des intervenants c'est gratuit il y a une ligne d'aide également capsantémentale.ca pour avoir c'est tellement important parce qu'au fond c'est un peu être des aidants naturels quand tu as quelqu'un proche de toi qui a un enjeu de santé mentale tu vas essayer d'aider cette personne-là mais toi-même tu as besoin de conseils on n'est pas tous équipés pour ça je ne sais pas si vous vous souvenez l'année passée j'ai lancé un documentaire sur Gaétan Giroir Nathalie sa conjointe disait à quel point elle avait été exclue du traitement de son mari elle avait appris en vidant les poubelles en fait que son mari prenait des médicaments pour gérer son anxiété ou son trouble de santé mentale et c'est exactement ce qu'on prône en fait chez CAP santé mentale ce qu'on veut c'est que les médecins ouvrent la porte des bureaux aux maris aux femmes aux conjoints conjointes des personnes qui ont des troubles est-ce que ça se fait davantage? bien tu sais j'ai de la difficulté moi à dire que 100% des docteurs ne le font pas puis sont réfractaires il y en a beaucoup mais il y en a qui le font puis qui le font très bien j'ai comme l'impression moi que c'est peut-être une catégorie de docteurs peut-être plus moderne tu sais c'est plus ouvert ils sont à l'écoute ils comprennent que si la personne la personne qui a le trouble vient avec son mari son conjoint bien ça va peut-être aider le processus parce qu'il va y avoir des informations encore plus véridiques véritables éviter l'isolement aussi assurément moi je me souviens que moi ma façon de gérer la situation quand j'étais jeune puis que ma mère elle n'allait pas bien puis j'étais au secondaire j'appelais à l'hôpital pour dire moi je veux vous le dire comment ma mère ça se passe à la maison parce que je ne suis pas sûr qu'elle vous raconte tout puis évidemment elle ne racontait pas tout à son psychiatre parce que tu as peur d'avoir plus de médicaments d'être gelé tu as peur d'être hospitalisé donc tu ne racontes pas les choses mais la personne qui t'aime peut dire est-ce que tu as peur d'être jugé parfois aussi? moi je n'ai pas peur d'être jugé mais j'ai peur que ma mère le soit par exemple puis j'ai fait attention toute ma carrière de ne pas mettre trop de photos de ma mère dans les médias puis tout ça parce que je ne veux pas qu'à l'épicerie ce soit ah c'est elle qui a un problème de santé mentale mais ça fait quand même de moi un être plus sensible même comme employeur parce que je parlais de ça avec les gens de l'organisme puis qui disaient quand dans un milieu de travail il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale on va prendre soin d'eux quand c'est la femme ou le mari d'une personne on s'en fout un peu parce que dans le fond on ne se dit pas elle ou lui qu'il y a des problèmes mais cette personne elle vit sûrement du stress de l'anxiété ça déstabilise une vie personnelle ça se peut qu'à 14h l'après-midi ton téléphone sonne puis il faut que tu t'en ailles chez vous parce que tu ne sais pas dans quel état tu vas trouver ta femme, ton mari tu sais moi je me souviens au secondaire des fois j'allais il y avait un téléphone public dans le temps avec des 25 cents j'appelais ma mère pour être sûr que tout allait bien parce que j'étais nerveux tu devais être tellement inquiet oui puis je ne suis pas le seul au Québec c'est l'inquiétude qui nous ronge comme proche tout ce qu'on veut c'est prendre part à la solution on veut être là dans le processus parce que sinon on se dit c'est pas comme une maladie que tu vas mettre des pansements puis tu vas aider la personne à marcher c'est pas ça c'est invisible la santé mentale donc on se sent toujours très exclue bravo pour cet engagement Jean-Philippe je veux également qu'on parle d'une nouvelle très importante dans ta vie c'est sur le plan personnel et puis tu as décidé de t'en ouvrir tu étais en processus d'adoption avec ton conjoint et là c'est maintenant officiel on parle souvent des ennuis à la DPJ surtout aujourd'hui aujourd'hui bien sûr on le sait en Mauricie la section locale va être mise sous tutelle mais toi tu as eu une expérience somme toute assez positive raconte-nous c'est quoi exactement ce qui s'est produit et notamment ce concept de banque mixte en fait ce qui est particulier dans mon cas c'est que nous c'était un projet ciblé pour un enfant donc on n'a pas appliqué comme parent en vue d'accueillir un enfant de la banque mixte qui est venu à la maison en fait c'est qu'il y a un enfant puis je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est sa vie personnelle à lui mais qui donc avait besoin d'une famille pour s'occuper de lui à titre de famille d'accueil donc on a appliqué en disant c'est cet enfant-là qu'on voudrait prendre à la maison parce qu'il était dans la famille éloignée et tout ça puis quelqu'un l'avait récupéré bref et donc il a fallu qu'on applique tu sais mon chum et moi on a été refusé au départ pour comme parent en famille d'accueil sur une base qu'on manquait d'expérience pour prendre soin d'un enfant puis dans notre cas c'est pas un bébé Alex qui est mon fils officiellement a 14 ans aujourd'hui donc ça fait 4 ans qu'il est arrivé à la maison donc il avait 10 ans puis tu sais quand mon chum et moi on a été refusé on s'est demandé est-ce que c'est de l'homophobie tu sais est-ce qu'il y avait ça en fait on s'est jamais demandé ça mais tout le monde nous a dit que ça devait être ça fait qu'à un moment donné on s'est dit bon c'est peut-être ça la raison puis après ça tu sais moi j'en revenais pas que deux personnes stables ça fait 20 ans qu'on est ensemble on soit pas capable d'accueillir cet enfant-là oui on n'a pas d'expérience parentale mais quel parent a de l'expérience parentale au moment d'accueillir avant d'avoir un enfant puis tu sais on était ben non mais exactement puis on en fait tous des erreurs comme parent puis c'est normal mais tu sais donc on s'est un peu battu puis heureusement il y avait des gens à la DPJ qui ont été extraordinaires puis moi c'est ça que je tiens à raconter c'est qu'il y a des gens qui ont vu en nous des parents potentiels pour cet enfant-là qui ont tout fait pour que le processus fonctionne puis pas parce que je suis Jean-Philippe Dion puis qu'on me voit à TVA c'est pas ça il y avait juste senti qu'on était une bonne famille pour cet enfant-là puis vraiment ils se sont battus contre le système puis ça a fonctionné puis quatre ans plus tard ben on a pu adopter cet enfant-là parce qu'il faut le rappeler Jean-Philippe une banque mixte les enfants dont le nom est placé dans cette banque mixte-là ils peuvent être confiés à une famille d'accueil qui souhaite adopter cet enfant-là sauf qu'il y a toujours la possibilité que le parent le parent biologique revienne et réclame l'enfant et c'est ça quand un enfant est dans une banque mixte donc vous vous auriez pu il aurait pu retourner dans sa famille biologique oui tout à fait puis nous en fait ce qu'on offrait c'était d'ouvrir nos portes pour cet enfant-là en ne sachant pas on ne faisait pas ce geste-là en disant on veut être absolument parent puis adopter évidemment après deux semaines avec l'enfant on a compris qu'on l'aimait beaucoup puis qu'il était fantastique puis qu'on avait envie qu'il reste avec nous mais ce qu'on voulait c'est l'accompagner pendant un moment puis je pense qu'il y a plus de gens qui devraient faire ça même au Québec d'ouvrir les portes de leur maison si vous avez des enfants accueillis d'autres enfants je pense que c'est juste une belle façon de transmettre des belles valeurs puis il y en manque de familles d'accueil au Québec et là maintenant officiellement c'est arrivé tout récemment la semaine passée la semaine passée le processus d'adoption a été complété donc là cet enfant-là n'est plus dans une banque oui puis nous ce qu'on voulait aussi c'était que ça se finisse aussi avec la DPJ pour qu'ils s'occupent d'enfants qui ont réellement besoin d'aide qui ont réellement besoin de support de membres de la DPJ Alex avait 10 ans il y en a 14 donc il était quand même conscient de ce processus-là comment avec ça puis comment il était quand vous l'avez appris récemment pour lui c'est un mélange d'émotions parce que à cet âge-là quand même il y a beaucoup de bagages puis c'est un petit garçon tellement brillant puis tellement réfléchi que c'est comme si pour lui c'était même naturel pour lui qu'il y ait de l'adoption ou pas c'est un fait divers tu comprends puis c'était cute parce que quand il est arrivé chez nous pour lui c'est comme si tous les enfants au Québec avaient un intervenant de la DPJ tu sais que ça venait d'office quand on est un enfant il y a quelqu'un comme on a un médecin de famille puis on a un intervenant de la DPJ qui est là puis là on lui expliquait ben non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas la norme ben non exactement mais c'est ça puis aujourd'hui tu sais puis c'est ça ce qui est beau de la vie c'est que cet enfant-là si je vous montrais une photo ben on dirait que c'est mon enfant biologique là on se ressemble les petites taches de rousseur les traits c'est vraiment c'est une histoire magnifique bravo à vous trois parce que je pense que vous êtes trois là-dedans alors félicitations Jean-Philippe merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui puis bonne chance pour la suite merci pour l'accueil salut Jean-Philippe Dion au réseau Cougé Comédias vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Comtin Corinne il y a trois ans tu as débarqué chez nous fait à l'os puis tu m'as demandé de garder le petit pour la journée puis j'ai eu de tes nouvelles six mois après je n'étais pas capable de m'en occuper de Jacques tu me reconnais-tu ? c'est maman je suis revenue et pour combien de temps ? toujours je ne pense pas que c'est une bonne idée à chaque fois qu'elle revient tu y crois puis à chaque fois qu'elle repasse c'est une matière c'est pas ça Catherine c'est la bande-annonce d'une série qui est très attendue oui ça s'appelle Veille sur moi j'ai vu déjà les quatre premiers épisodes et je t'avoue que je suis bouleversée par cette série une série qui met en vedette Guylaine Tremblay et Pascal Renaud Hébert Veille sur moi c'est le titre et Guylaine Tremblay joue le rôle d'une grand-mère qui s'occupe de son petit-fils depuis trois ans sa fille est partie sur une grosse dérape et la fille revient dans la vie de son enfant et de sa mère et elle veut obtenir la garde de son enfant et pour nous en parler Guylaine Tremblay est au bout du fil bonjour Guylaine bonjour bonjour je dois te dire bonne fête Guylaine oh merci joyeux anniversaire c'est gentil merci beaucoup est-ce que ce sont des belles journées les journées d'anniversaire de Guylaine Tremblay ben pour moi oui j'ai dit peut-être que je suis un peu bébé Lala mais moi j'aime ça j'aime ça quand c'est ma fête j'aime ça quand les gens ils me laissent des messages et qu'ils m'écrivent des textos c'est de l'amour qu'on reçoit puis moi je trouve que ça fait non non c'est une journée une journée de joie puis de célébration je suis encore là je suis en vie c'est formidable ben profitez-en bien Guylaine parle-nous un peu de comment t'as eu l'idée parce que c'est toi qui as initié le projet de Veille sur moi tu regardais un peu dans l'actualité t'as discuté avec des gens autour de toi comment t'as généré le projet Veille sur moi oui ben écoute probablement à cause de l'âge que j'ai j'étais plus sensible au sujet des grands-parents parce qu'il y avait déjà des amis à moi qui étaient grands-parents tout ça puis là mes antennes se sont mis à s'ouvrir sur quelle était la condition des grands-parents il y avait des histoires où j'entendais des grands-parents qui n'ont pas été écoutés quand ils signalaient que leurs petits-enfants n'étaient peut-être pas dans un milieu favorable à leur développement ou j'entendais un reportage par exemple où des grands-parents disaient ben notre fils s'est séparé ça va très mal la séparation on n'a plus le droit de voir nos petits-enfants et ils étaient en larmes à la radio je me souviens et là je me suis dit il y a un vide il y a un vide juridique il y a quelque chose qui ne se passe pas pourquoi les grands-parents n'ont aucun droit sur leurs petits-enfants quand ils sentent que ça dérape à quelque part je me dis il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans on est présent dans la vie de ces enfants-là comment ça se fait qu'on n'est pas entendu écouter et là l'idée a germé et France Baudouin qui est une amie à moi me dit quelques mois après ça me trottait dans la tête depuis quelques mois nous autres on ouvre un volet fiction à Pamplemousse je dis France moi j'ai une idée tu me dis ce que tu en penses puis tout de suite elle a fait on fait ça Guylaine on fait ça c'est sûr que ça correspond à un besoin présentement de parler de ça alors je suis ravie Guylaine évidemment tu as eu l'idée Pascal Renaud-Hébert écrit le scénario les textes je voulais que ce soit Pascal qui l'écrit absolument qui avait écrit aussi pour m'entendre-tu là tu as lu ces textes-là tu as joué le rôle de Maggie qui est la grand-mère tu as vu les épisodes monter ton idée de base quand tu regardes le produit final tu réagis comment? je suis tellement reconnaissante et contente parce que tu sais moi l'idée de base c'est une grand-mère qui garde son petit-fils depuis trois ans puis sa fille toxicomanne revient en disant qu'elle est correct mais je veux dire le degré de vérité puis d'authenticité qu'il y a dans l'écriture de Pascal c'est au-delà de mes espérances moi je suis vraiment je suis vraiment contente vraiment fière de cette fille-là elle a été capable de se dire exactement ce que tu voulais dire? oui oui vraiment puis ça c'est très drôle parce que des fois Pascal elle m'appelait puis elle disait Guylou dis-moi cette réplique-là en Maggie tu étais capable de la jouer déjà? oui puis là je disais au téléphone elle disait ok ça marche à raccrocher Guylaine vous parlez de vérité d'authenticité dans une série comme celle-là je pense que c'est encore plus important parce que tout ça s'inscrit dans un milieu qui est difficile un milieu qui est dur on est confronté à la pauvreté comment on fait pour dépeindre la pauvreté à la télévision s'enverser dans le cliché le jugement de valeur de rendre ça justement vrai et authentique bien tu sais autant du côté de Pascal de la production de Raphaël Ouellet le réel qui a fait une job incroyable on voulait que ces gens-là ne soient ni magnifiés ni diminués dans une misère qui n'est pas là finalement on voulait qu'il y ait une dignité oui ils sont dans un milieu précaire mais ils ont du coeur ils sont intelligents c'est juste qu'ils n'ont pas assez d'outils dans leur coffre à outils pour toutes sortes de raisons pour se débattre dans toute la bureaucratie dans toute la complexité que ça demande trouver la bonne place pour un enfant on se disait cette série-là se peut pas se pourrait pas si Maggie était je ne sais trop médecin parce qu'elle aurait les codes pour bien fonctionner dans la société parce qu'elle aurait l'argent pour se trouver un avocat on voulait que ce soit des gens qui soient un peu démunis face à toute la complexité de ça donc on voulait aussi que ça paraisse dans leur langage qu'ils n'ont pas tous les mots pour nommer exactement et leur émotion et leur désarroi c'est pour ça que c'est si difficile entre la mère et la fille leur communication oui parce qu'ils n'ont pas tous les mots alors au lieu de dire j'ai de la peine je m'inquiète pour toi ils vont s'engueuler et il y a une scène je dois la nommer je vais la décrire aux gens mais il y a une scène où Guylaine t'arrives pour faire un signalement à ce qu'on connait de la DPJ mais qu'on appelle la DPE dans la série puis là t'es au comptoir puis tu te dis mon petit-fils est parti avec sa mère puis là ils disent qu'est-ce que vous voulez faire je ne sais pas je veux vous le dire mais vous voulez faire un signalement oui c'est ça je veux faire un signalement oui bien là vous allez nous appeler puis t'es au comptoir le personnage de Maggie ne comprend pas que le signalement doit se faire par téléphone elle dit je suis ici je vais rencontrer quelqu'un puis ils disent c'est complexe quand même oui exact t'as raison Catherine de souligner ça parce que c'est très complexe elle dit je suis là prenez là mon signalement non vous devez appeler oui mais moi je suis venue en autobus puis je vais être en retard parce que moi j'ai un chiffre au restaurant et tu sais tout devient extraordinairement compliqué mais t'as raison on voit bien que Maggie elle ne possède pas tous les codes pour fonctionner là-dedans Guylaine vous l'avez dit il y a un moment en en discutant avec France Beaudoin vous avez convenu que c'est une série qui s'imposait à cette période-ci au Québec est-ce qu'une série comme celle-là peut avoir un impact social? bien je l'espère tu sais j'espère que ça fait notre modeste façon j'espère que ça va faire oeuvre utile parce que c'est sûr Catherine t'as vu quatre émissions je suis sûre que t'as envie d'en parler avec du monde oui puis j'ai vraiment envie de voir les deux derniers mais oui j'ai envie d'en parler avec moi c'est vraiment écoute Guylaine tu sais c'est venu me chercher ça a fait mal à mon coeur toute cette incompréhension-là de voir tu sais puis vous le jouez vraiment bien les deux comédiennes ensemble moi c'est ce qui m'a touchée c'est que vous jouez avec un naturel déconcertant puis il y a beaucoup de nuances tu sais c'est pas le bien le mal une est méchante l'autre est bonne fait que tout ça réuni ça fait une méchante bonne série ben merci on m'en fait merci puis on tenait à ça qu'il n'y ait pas les méchants les bons parce que la vie c'est plus complexe que ça mais j'espère que les gens tu sais c'est une série oui c'est dur mais comme j'ai dit ça nous écrase pas mais ça nous laisse avec des questionnements des envies de comprendre des envies de discuter de ça puis de toujours essayer de comprendre avant de juger parce que c'est facile de dire elles sont tout croches elle est à prendre la dope elle est une ancienne alcoolique blablabla mais des fois il faut creuser plus loin avant de juger les gens mais merci beaucoup Guylaine Tremblay puis on te souhaite une magnifique journée d'anniversaire puis pour te faire plaisir pour ta fête j'invite les auditeurs à se rendre demain sur la plateforme tout.tv extra pour aller voir Veille sur moi c'est un beau cadeau meilleur cadeau de fête meilleur cadeau de fête merci beaucoup Guylaine Tremblay ok merci bonne journée bonne journée à vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?